A nos chers téléspectateurs de 613 TV, Shalom, heureux de vous retrouver. Il y a quelque chose qui me tenait à cœur, c'est d'essayer de comprendre continuellement cette image que l'on nous a offerte concernant, dans le rêve prémonitoire, disons-le, de Yaakov lors de sa fuite depuis la maison parentale vers Aram, c'est-à-dire là où vit la famille de sa propre mère Rivka. Dans cette vision, il y a un soulam où il est écrit à propos de cette échelle. Il est écrit ainsi, Donc il se mit à rêver, c'est à travers ce rêve que la vision eut lieu. C'est-à-dire qu'il vit dans cette vision des anges qui montaient et qui descendaient. Et terminons avec Alors j'ai noté un certain nombre de réflexions qui me paraissent tout à fait probantes concernant ce verset que nous venons de lire à propos de l'échelle, de sa position et de ce qui s'y passe, bien entendu. Le Rambam donnerait mémoire à Bimoshé Ben Maimon, lorsqu'il commence son livre de Moreh Nebukhim, dit qu'il y a là, à propos de cette image, de cette échelle, il y a une, comment dire, une métaphore. Et une métaphore dont, bien entendu, il faut essayer d'entendre quel est le message. Il va d'ailleurs dire que dans l'ensemble de la texture du Tanakh de la Bible, et pas seulement dans les cinq livres de la Torah, puisque vous savez que le Tanakh, ce sont les cinq livres de la Torah, mais 19 autres livres composés à travers ceux des prophètes et ceux des agiographes, et bien il dit que là, il y a dans tout le long, tout au long, tout au long cours des textes bibliques, non seulement un nombre incalculable de métaphores, mais où ces métaphores ont comme rôle de venir nous enseigner une règle morale. Alors, essayons d'y voir un peu plus clair. Les firachis, Rabbi Shimon Yitranki, XIe siècle, la ville de Troyes, le terroir de Champagne, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est-à-dire, les anges qui sont en Eretz Israël, et bien ne sortent pas en dehors d'Eretz Israël, et donc ils partent, et des anges descendent, parce qu'ils sont ceux qui ont, en quelque sorte, et bien la possibilité de partir vers ce qui n'est pas Eretz Israël. Eretz Israël, vous le savez, est appelé Eretz Akodesh, est appelé également Eretz Achahim. Ce n'est pas par hasard. L'analogie que nous pouvons faire entre les deux, c'est que la sainteté serait porteuse de ce que nous appelons la vie, au pluriel d'ailleurs, c'est-à-dire avec une essence plurielle, alors que ce qui n'est pas saint, Kodesh, c'est-à-dire Chol, qui est la racine de Chaloul, c'est-à-dire de Vide, et bien ce serait ce Chol, ce profane, ce qui manquerait de cette pluralité de la vie, d'où la vie aurait été retirée. Donc, la Kédoucha est quelque chose qui nous permet d'asseoir, d'autant plus, l'omniprésence de la vie parmi nous. Rachid dit, ces anges de la terre de vie ne peuvent pas se rendre auprès d'une terre où il manque de la vie, et donc il y a des anges qui seraient à même de pouvoir se rendre vers le pays d'Aram, là où les jambes de Yaakov l'entraînent inexorablement. Le sens de cette échelle est important à comprendre. Tout le monde sait ce que c'est une échelle, bien entendu. Il y a chez nos sages, donc, une volonté de chercher quel est le sens et d'essayer de lui donner non seulement le sens, mais aussi une essence profonde. Dans Bereshit Rabbah, le Midrash, l'exégèse biblique, si vous préférez, Rabbi Chia ve Rabbi Yanai, Hadamar Olim ve Yordim Basoulam ve Hadamar Yaakov. C'est-à-dire que Rabbi Chia dit Olim ve Yordim, ce sont les anges qui montent et qui descendent. Et Rabbi Yanai dit, il y a bien quelque chose qui monte et qui descend, mais ce ne sont pas les anges, ou en tout cas, les anges dont nous parlons ne seraient que la représentation de celui qui en serait le support essentiel, Yaakov. Absolument extraordinaire. Ve Yine Adonai Nitzav Alav, tel que nous l'avons lu, dans le livre de Bereshit, chapitre 28, verset 12, il y a un instant, c'est-à-dire que, mais voici, Ve Yine, dans la soudaineté du Yine ici, ni Adonai, ni Tzav Alav, l'Éternel se trouve sur cette échelle. Et nos deux singes, Rabbi Chia, Rabbi Yanai, là aussi, l'un dira l'Éternel, c'est-à-dire, Hadamar Alasoulam ve Hadamar Aliyakov, l'Éternel, et se trouve sur l'échelle, à expliquer, bien entendu. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que dit Rabbi Yanai, c'est-à-dire que, lorsqu'il est écrit, Ve Yine Adonai, ni Tzav Alav, c'est-à-dire que l'Éternel se trouve sur, il n'est pas marqué spécifiquement sur l'échelle, il est marqué sur, et Rabbi Yanai comprend qu'il s'agit de, que l'Éternel repose, se trouve, en quelque sorte, c'est-à-dire de cette présence divine, sur Yaakov, ainsi Rabbi Yanai le comprend, et ça nous laisse, bien entendu, très songeurs. Il y a ici un Mashal, que nous apprenons en hébreu, c'est-à-dire un Mashal, une métaphore, et puis il y a un Imchal, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, une règle morale à en tirer. Nous disons à propos de l'homme Tselem Dumout à Adam, l'image qui a été offerte à l'homme dans sa création, se voudrait, dans le devenir qu'il attend, être capable de révéler, un temps soit peu, de l'image divine, de la lumière divine, sur l'image de l'homme que nous sommes. continuellement, dans ce monde de la perfectibilité, parce que nous ne sommes pas parfaits, mais en voie de perfection, et bien dans cette voie de perfection, il est question de révéler la lumière divine sur le visage humain. Et donc, dans ce sens, pour comprendre ce que dit Rabbi Yanai, l'homme, Yaakov, lui, Rabbi Yanai, qui ne considère pas donc que ce sont les anges pour les anges, mais les anges comme créatures de l'être Yaakov, si vous voulez, le côté angélique de Yaakov, ou la gdoucha de Yaakov, foncière, l'essence de cette sainteté-là, ne pourrait pas quitter la terre, le terroir ancestral, et seule la partie de Yaakov, qui serait plus physique, plus profane, pourrait traverser la frontière vers Aram. Et l'éternel ne se trouve pas sur l'échelle, mais où l'éternel, dans ce cas-là, accompagne Yaakov dans la pérégrination qui est la sienne. Et bien, après que Yaakov aura donc traversé cette frontière vers Aram, il est bon de se rappeler, ainsi que Rabbi Yanai, il veut nous le faire entendre, que la présence divine, en tout cas, l'étincelle divine, accompagne Yaakov dans ses pérégrinations, comme nous l'avons dit. Rappelons-nous simplement ce Béréchit, au chapitre 2, verset 7, que l'éternel créa l'homme depuis la poussière de la terre, et l'homme devient un être vivant, bien entendu. En clair, cela veut dire que nous avons ici presque cette description métaphorique de l'échelle, où, bien entendu, l'âme serait celle qui descendrait ici pour permettre à l'homme de chair et de sang de pouvoir prendre vie, bien entendu, mais il y a aussi, à partir de cette volonté créatrice, eh bien, d'élever la matière vers la créature, et en fin de compte, nous pourrions dire presque qu'au moment où les uns montent et les autres descendent, au moment du point de jonction, eh bien, il y aurait cette création, cette création, et là, Rabbi Anayi est très intéressant, car il permet de dire qu'au moment de cette jonction, de cette création, eh bien, l'éternel devient omniprésent et accompagne l'homme dans l'ensemble des voyages qui vont être le sien. Bien sûr, cela relève, cela révèle surtout, mais relève aussi une question importante, à savoir, comment est-il possible, question que posera Shlomo Améler, avant l'inauguration du temple du premier Bet-Amikdash, eh bien, comment est-il possible, bien entendu, que quelque chose d'aussi transcendant que l'âme puisse trouver un point de jonction avec ce qui est éminemment immanent, c'est-à-dire tellement matériel. Et là, bien sûr, je vous lis ce passage de Shlomo dans où il dit est-ce que l'éternel peut être omniprésent sur terre ? En clair, ce que nous avons dit précédemment, c'est-à-dire que la question se pose, est-ce que ce qui est éminemment transcendant peut trouver une jonction quelconque, un repesoir, un réceptacle quelconque dans ce qui est si matière, si matériel. La philosophie comprendra, bien entendu, que le transcendant, après avoir donné l'ordonnance de cette création pluriellement matérielle, eh bien, se serait retiré dans ses pénatres et que le monde serait lié donc à une loi que nous appelons déterministe. Non point chez les Hébreux, puisque l'éternel éloquible créateur des lois immuables de la création, s'appelle aussi dans son autre attribut Adonai, le créateur omniprésent dans l'histoire des hommes. C'est bien celui-là dont il est écrit Veïne Adonai Nitzav Alav, c'est-à-dire qu'il est omnipotent, omniprésent dans l'histoire de cette humanité. Et la question que posait Shomo Améler était une question à bon escient, mais d'où l'essentialité bien entendu de la construction de l'édifice qu'il venait de bâtir parce que cet endroit était justement une représentation si matérielle de ce qui était dans l'ici-bas et qui pouvait recevoir au sein du Saint-Dessin, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien recevoir la Shrina, c'est-à-dire la présence divine qui, elle, provenait d'un autre espace et qui allait se, comment dire, se reposer dans le temps limité, la rencontre dans le temps fini de ce qui était infini. Eh bien, ce n'est pas simplement comme voudra nous le faire entendre Shomo Améler à travers sa question, mais bien évidemment également cette échelle ou qui représente le lien inexorable qui existe de par la volonté créatrice de l'Éternel entre le monde d'ici-haut et le monde d'ici-bas. C'est nous dire ô combien. Il est important dans chaque chose que nous entreprenons, quelle qu'elle soit, et aujourd'hui que nous sommes de retour sur le terroir ancestral dont nous venons de parler et où ses anges ne pouvaient pas le quitter parce que cela représentait la quintessence de la vie, eh bien il faut que nous soyons capables comme sur le visage de l'homme de révéler la lumière divine, eh bien sur le visage d'Israël comme peuple, d'Israël comme terre, d'Israël comme Torah, de révéler cette lumière divine, bien évidemment, d'être nous-mêmes ceux qui deviendraient capables de trouver ce point de jonction et je crois qu'à partir du moment où ce point de jonction se fait, en fin de compte c'est comme si nous disions que le fil positif rencontrait le fil négatif et qu'à leur contact, eh bien le courant avait la capacité de bien passer, eh bien c'est ce que peut-être certainement d'ailleurs les nations du monde attendent lorsque nous disons que le retour d'Israël c'est ce qui permet aux nations d'espérer et je crois que leur espérance est de vouloir être au courant de ce que les enfants d'Israël portent en leur sein et de cette identité morale dont l'humanité a tellement besoin pour essayer de comprendre et d'entendre qu'un jour l'homme pourra être assis sous son figuier, sous sa vigne et pouvoir déguster les délices de son jardin pas seulement individuel mais du jardin de l'humanité parce que peut-être que lorsqu'il y aura ce jardin tout le monde voudra lui donner le nom du jardin d'Éden retrouvé. A très bientôt. Shalom à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada